Pour délivrer sa chronique Azerti-Kwerty, profitons-en, car il s'envole demain pour la cité des anges en Californie. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Martin. Alors ce matin, vous nous expliquez que non content de descendre du singe, nous allons bientôt le redevenir. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est une chronique inspirée par le film La planète des singes, les origines, qui correspond selon moi au premier film à réellement bien tirer parti de l'un des futurs paradigmes forts de la narration des 15 prochaines années, j'en prends le pari, je veux parler de la singularité, avec un twist, vous verrez, puisqu'il s'agit ici d'une singularité d'origine biologique et non technologique. Alors la singularité, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept imaginé dans les années 80 et 90 par le mathématicien et romancier Werner Winge, ainsi que puis popularisé par l'inventeur et futuriste et millionnaire Ray Kurzweil, dans un ouvrage aujourd'hui célèbre aux Etats-Unis qui s'appelle La singularité est proche. Le concept est extrêmement simple, il se réfère à l'émergence future d'une intelligence différente de celle de l'être humain à travers le développement continu des machines et de la connaissance, ce que Kevin Kelly, qui est souvent cité sur cette antenne, appelle le technium. Le terme de singularité en lui-même est une analogie avec le concept de singularité en physique qui désigne normalement le centre d'un trou noir, l'endroit à partir duquel la physique classique n'a plus cours et où l'on est incapable de comprendre les forces qui s'exercent. De même, si vous voulez, dans l'hypothèse de l'émergence d'une intelligence nouvelle, notre cerveau ne serait pas forcément capable d'en imaginer ni les composantes ni les conséquences. Voilà, Jean-Baptiste, quelque chose qui va faire peut-être tomber de son arbre ce bon vieil Aristote qui se piquait et de physique et de la singularité des êtres humains. En tout cas, ça ne fait pas tomber de leur arbre, nos amis les singes. Cette nouvelle forme d'intelligence apparaîtrait dans les années qui viennent, d'ici moins de 30 ans, selon Ray Kurzweil, à travers la combinaison de l'évolution biologique et de l'évolution informatique. L'exemple est un peu classique, par exemple dans Terminator avec Skynet, ou plutôt, pour être plus précis, dans les ouvrages de Orson Scott Card, dans lequel, par exemple, l'interconnexion croissante des ordinateurs possédés par les humains, c'est-à-dire le développement d'Internet, finit par reproduire les interconnexions des neurones d'un cerveau et par réveiller le réseau lui-même à la conscience. Alors, dans ce remake du troisième film de La planète des singes, l'évolution qui crée la singularité est biotechnologique, puisqu'elle repose d'un côté sur des recherches génétiques destinées à permettre ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire le pendant biologique de la singularité visant à rendre l'homme immortel, et sur des évolutions techno-culturelles comme l'invention du langage, de l'outil, de la parole collective, telles que les décrivent, par exemple, Jérémy Rifkin dans son récent ouvrage « Vers une civilisation de l'empathie ». Alors, naturellement, la singularité est un concept extrêmement décrié, dont nombre d'individus dénoncent le manque de fondements scientifiques et le cognitivisme de cuisine. Quelqu'un comme Jaron Lagné, qui est quand même l'inventeur de la réalité virtuelle, n'hésite pas ainsi à la qualifier de « fantasy » ou de « fantasme », mais la compare avec la notion de « rapture », je ne peux pas vraiment traduire, chez les chrétiens évangélistes américains, on ne connaît pas tellement ça en France, c'est-à-dire ce concept dérivant d'une interprétation radicale de la Bible, selon laquelle Dieu viendra un jour ravir les hommes purs, qui disparaîtront alors de la Terre dans un grand pouf, en lésant tous les autres derrière pour se débrouiller. Mais l'une des caractéristiques, malgré tout, des tenants de la singularité et du transhumanisme, c'est leur inlassable conviction d'avoir raison. Ils écrivent beaucoup, de nombreux ouvrages, ils viennent même de tenir la semaine dernière leur prestigieuse singularité University sur le campus de la NASA, figurez-vous, conviction qui est, selon moi, cette espèce de moto qui les possède, éclairée par le film « La planète des singes des origines ». Alors pourquoi ? Parce que ce qui est décrit par le film, c'est une singularité en cours de réalisation, celle des singes qui tout d'un coup accèdent à la conscience. Mais ce faisant, elle décrit en fait une singularité qui, pour eux, a déjà eu lieu, c'est celle de l'émergence du langage et de la société chez l'être humain, et qui continue en fait à se dérouler avec, par exemple, l'invention du MP3, qui est une forme de singularité pour la culture et l'industrie de la musique. Je vous vois sourire. C'est pas très bon pour le langage entre les êtres parlants. Quand on casse sur les oreilles un morceau de musique en MP3, qui nous sert d'écran entre nous. C'est pour ça que je pense qu'il s'agit surtout d'un concept narratif fort, en fait, capable de nous permettre de mieux comprendre le développement du réseau, d'Internet, de ce genre de choses, dans notre société actuelle. Et je le vois petit à petit remplacer, au cours du XXIe siècle, les codes et les mécanismes narratifs que l'on connaît d'habitude, tels que, par exemple, la famille, le paternalisme américain, ou la notion de « freedom » qu'on peut voir dans beaucoup de films. et les gens qui ont l'habitude, enfin, les trekkies, par exemple, qui sont habitués au Borg dans Star Trek, ont peut-être eu vent de ce concept avant tout le monde, mais ils étaient sans doute un petit peu en avance de phase. Et je pense que c'est ce concept qui explique notamment le succès très récent des films de super-héros que l'on peut voir sortir cet été ou des films de zombies que l'on voit sortir depuis 3 ou 4 ans. Quant au film « La planète des singes », vous l'aurez compris, moi, je le recommande chaudement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Souffron, personnage singulier dont on n'a pas encore, malgré les désirs et les utopies, les rêves des transhumanistes, on n'a pas encore cloné votre cerveau, on ne peut pas le télécharger. Et donc, je le disais, à partir de demain, vous allez physiquement vous déplacer à Los Angeles, mais une bagote d'experts de la culture, du sport et de la politique à la mode numérique viendront en renfort chaque matin à la même heure pour faire vibrionner la chronique Azerti, QWERTY. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 7h30. Le journal vous est présenté par Marion Lourd. Bonjour Marion. Bonjour Martin, bonjour à tous. Les boucs.